Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va avoir aujourd'hui l'occasion de comparer deux couteaux que j'utilise depuis plus d'un an, plutôt régulièrement, que ce soit pour cuisiner, pour manger, parfois en EDC, parfois en sortie nature. Ce qui va me permettre de vous donner un honnête retour d'expérience et non un classique unboxing très peu intéressant selon moi. Pourquoi j'appuie là-dessus ? Tout simplement, beaucoup d'entre vous me demandent plus de vidéos sur la chaîne, notamment quand vous voyez les photos sur Instagram. Vous me demandez quand est-ce que je vais parler de ça. Il faut savoir que si je parle de quelque chose, c'est que je l'ai utilisé. Quand je vous dis utiliser, ce n'est pas couper un sandwich au ton toutes les deux semaines ou porter une fois une veste quand il pleut dehors pour vous dire « ah ouais, elle est étanchée tout ». Non, quand je parle d'utilisation, c'est une utilisation réelle dans le temps. Après, chacun fait ce qu'il veut, mais sachez que quand vous mettez les pieds sur la chaîne TechServe, ici, on ne fait pas dans l'unboxing ou dans « j'ai utilisé un truc une semaine vite fait, je vous donne un avis ». Ici, même si je ne le dis pas tout le temps, on est sur des retextes ou plus particulièrement sur un avis après une utilisation réelle. Donc, je vais vous comparer ces deux modèles pour quatre raisons. La première, c'est tout simplement parce que je les ai reçus en même temps, donc plus ou moins le même temps d'utilisation. Vous pouvez regarder sur mon Instagram, j'ai posté des photos plus ou moins la semaine où je les ai reçues. Ensuite, l'acier utilisé est exactement le même, ainsi que la taille. Ce sont bien entendu tous les deux dépliants. On est sur le même tarif et on va avoir des points de comparaison intéressants, tels que le fait que ce soit deux grandes marques US, donc Kershaw et CRKT. Bien entendu, le système d'ouverture et de sécurité est différent. On va également avoir un style et un design complètement différents, ce qui va nous donner des points de comparaison intéressants. Alors, le but finalement, les amis, ce n'est pas de dire quel est le meilleur, mais vraiment de les comparer pour éventuellement vous faciliter, vous guider dans vos choix futurs de couteaux pliants. J'ai tenté de les restaurer un peu avant la vidéo. Le Natrix était tellement dégueu que le mécanisme faisait un bruit d'hélice quand on l'ouvrait et quand on fermait. Et le CRKT était complètement rayé. Mais il est ici ! Oxy qui a mis mon couteau avec le reste de la vaisselle. J'ai fait au mieux pour que ce soit agréable aux yeux. Après, l'important, c'est que vous ne vous retrouvez pas avec une vidéo avec des couteaux de ce style. Ça, c'est ce qu'on appelle un couteau usé. Alors, pour commencer ce Versus, on va avant tout parler de ce qui les rassemble, leur acier. On est sur du 8 CR13 MOV, un acier qui nous vient tout droit de Chine. Plus ou moins similaire au AUS8, mais avec une plus grande teneur en carbone. C'est un acier bas de gamme qui perd et récupère son tranchant facilement. Mais qui, s'il a subi un bon traitement, en l'occurrence CRKT et Kershaw ont fait avec ses modèles quelque chose de bien, ne casse pas puisque l'on est normalement sur moins de 60 HRC. C'est l'acier selon moi qui vous permet d'avoir des couteaux à bas tarif, 39,90 pour ses modèles, mais efficace pour l'utilisateur lambda. Je ne sais pas si vous connaissez, mais Tactical Nerd a fait un biais intéressant sur le snobisme au niveau de l'acier dans la coutellerie. Allez voir sur son blog, c'est très intéressant. Pour ceux que ça intéresse, le CRKT-CO fait 11,29 cm fermé contre 10,8 pour le Kershaw Natrix. Une lame pour le CO de 7,9 cm, épaisseur de 2,2 mm avec une finition satin comme vous pouvez le voir. Le Kershaw a une lame de 8,3 cm avec 3 mm d'épaisseur et une finition stonewash. La différence notable se trouve dans la largeur de la lame. Celle du Natrix fait 2,7 cm contre 1,3 cm pour le CO. Donc une lame plus robuste de par son architecture, plus épaisse et plus large pour le Natrix. Au niveau du manche, on est sur du G10 pour le Natrix et des plaquettes en GRN pour le CO. Le clip du Natrix est interchangeable, gaucher ou droitier. Mais regardez, lorsqu'il est placé à gauche, il laisse apparaître ici à droite les 3 vis du frame. Donc on est d'accord, c'est assez moche. Mais au moins, c'est un clip esthétique qui ne gêne pas la prise en main et reste discret une fois clippé. Ce n'est pas le cas pour le CO qui a un clip, je ne trouve pas du tout esthétique. Perso, j'aurais plus vu un clip fin, noir et bien plat pour rester dans le design. En plus, il n'est pas vraiment discret en poche comme vous pouvez le voir. Et il est un peu gênant lors de la prise en main. Alors vous me direz, change de l'autre côté. Mais on ne peut pas, heureusement, on peut l'enlever. Purée, même quand on l'enlève, ils se sont débrouillés pour que ce soit vraiment pas joli. Vous voyez là le petit ergot ? Honnêtement, ce n'est pas joli. Bref, autant vous dire que cette histoire de clip sur le CO, c'est vraiment son gros point noir à mon sens. Niveau prise en main, le Natrix offre des courbes étudiées, une bonne garde grâce au flipper et un petit grip où le pouce vient se caler simplement. Le clip, comme je l'ai dit, n'est pas gênant et on peut changer de grip ou de prise en main sans contrainte. Sur le CO, un manche réduit à sa plus simple expression. En faisant abstraction, bien sûr, du clip, on n'a aucune gêne, pas d'arrêt de saillante. Le manche étant plus grand que le Natrix, on a de la matière dans la main et ça reste quand même agréable à l'utilisation, même quand on veut changer de prise en main. Les différences notables entre ces deux modèles, c'est le système d'ouverture. Le Kershaw propose un flipper qui permet un déploiement simple, juste avec l'index. L'avantage de ce système, c'est le fait qu'il offre une garde permettant une meilleure et plus sécuritaire prise en main. Quelque chose qui va être intéressant lors de travaux un peu plus bourrins avec votre pliant. Si on devait citer des inconvénients de ce genre de système, ce serait peut-être le fait que l'ergot peut être gênant et désagréable en poche. Mais plus embêtant encore, c'est le fait qu'il empêche d'utiliser le talon de lame sur une surface plate, restreignant ainsi un peu son utilisation. Vous voyez la différence par exemple avec un couteau qui n'a pas ça. Vous voyez, on peut travailler avec le talon de la lame directement. Là, ça va être vraiment impossible. Sur le CRKT, c'est le Thumb Stud qui fait office de système d'ouverture ici, encastré dans le manche, comme vous pouvez le voir. Ils l'ont fait très proéminent pour ne pas le louper. Cela dit, j'ai remarqué que ça pouvait être un peu gênant lorsqu'on veut correctement reprendre le tranchant de la lame, puisqu'on ne va pas pouvoir faire l'angle qu'on veut ici. Quoi qu'il en soit, c'est très fluide. On a l'impression d'avoir une ouverture assistée, donc c'est vraiment très agréable. Aucun souci niveau ouverture pour ces deux modèles. Ensuite, on va parler du système de blocage avec la fameuse question. Quelle est la différence entre un liner et un frame lock, Boris ? Sur le Kershow, on a un frame lock, donc une partie inhérente au manche qui va venir, regardez, bloquer la lame. D'habitude, sur des frames, on a la même matière que le manche. Ici, le frame est en acier et le reste en G10. Ils ont donc appelé ça un subframe lock, ce qui est totalement pareil en termes de fonctionnement. Sur le CRKT, on a un liner lock. Cette fois-ci, c'est une ligne interne à la construction du couteau qui vient bloquer la lame, souvent recouverte par des plaquettes ou une structure en acier sur laquelle repose votre main. Là est la différence. Le système du liner est interne à la structure et le frame lock est, lui, externe. La subtilité, c'est que parfois, les fabricants sont partis sur un frame dans la construction de leur couteau, mais ils le recouvrent de plaquettes. Là, on a un bel exemple avec le PPT de chez Spyderco. Vous voyez là, on a un frame, mais ils l'ont recouvert de plaquettes. D'où parfois la confusion, sachant que certains ont d'autres définitions. Après, le plus simple, vous regardez comment le fabricant appelait son système de blocage, et vous l'appelez pareil, mais d'une manière générale, le frame, c'est ça, inhérent aux manches, et le liner, c'est ça, c'est dans la structure interne du couteau. Alors, j'ai une petite préférence pour les frame lock, car si on est amené à utiliser, par exemple, un liner dans un milieu propice aux résidus ou avec de la matière agglomérante, ça pourra venir se bloquer entre le liner et les plaquettes. Ici, bloquant ainsi la fermeture temporairement, et ça m'est déjà arrivé. Alors que sur un frame, ça ne risque pas d'arriver, parce que comme vous pouvez le voir, il n'y a absolument rien entre le système de blocage et l'extérieur. Et rien que pour ça, je le préfère, mais également le fait que souvent, les frame lock, et je ne dis pas tout le temps, mais souvent, ils sont plus robustes et plus sécuritaires. Même s'il faut être honnête, un liner de qualité ne vous fera de toute façon jamais défaut non plus. Et enfin, pourquoi je préfère les frame lock ? C'est tout simplement le look qu'ils ont en général. Je trouve ça plus joli. Encore une fois, je suis curieux de connaître votre avis. Est-ce que vous préférez les liners ou les frame lock ? Dites-le-moi en commentaire, ça peut être toujours intéressant de partager là-dessus. Donc, liner lock sur l'un, frame lock sur l'autre, et on va terminer cette comparaison avec le retour d'expérience. Déjà, après utilisation, les deux perdent le centrage de la lame, particulièrement sur le Kershaw. Après, je n'y suis pas allé de main morte avec. Vous pouvez voir, sur les deux, on a perdu le centrage. Là, on le voit un peu moins sur le CRKT, mais peut-être un peu mieux de ce côté. Alors, si on resserre les vis, et c'est ce que j'avais fait à un moment, on réussit plus ou moins à les recentrer. Il n'y a aucun souci, mais on perd vite quand même ce centrage. Et ce n'est pas étonnant sur des couteaux à ce tarif, d'où l'importance d'utiliser un objet avant d'en parler. Là, ça nous permet de savoir qu'on perd le centrage de la lame facilement. Bien sûr, il faut l'utiliser pour s'en rendre compte. Et cette utilisation va nous permettre de savoir que malgré ce problème de centrage, la lame ne prend aucun jeu. et que le mécanisme de ces deux modèles reste parfaitement fonctionnel après plus d'un an d'utilisation régulière. Bien entendu, de par son architecture générale, le Natrix est plus robuste et offre peut-être plus de sécurité à l'utilisation. On est sur un design, par contre, plus agressif, là où le CRKT-CO est, quant à lui, beaucoup plus discret, peut-être plus propice à être sorti pour couper son steak en public. Les lignes sont également plus élégantes, offrant plus de compacité pour un port de poche plus agréable. Alors, si je ne devais en choisir qu'un seul, ce serait quand même le Natrix, car il offre plus de possibilités. Il offre un plus large éventail d'utilisation, notamment en sortie nature, là où le CO est vraiment limité. Il suffit qu'il reçoive un peu de torsion et le liner se désengage. J'en ai d'ailleurs fait les frais dans les derniers tests. J'ai essayé de l'éprouver un peu sur de la torsion et du grattage. Je ne vais pas le réessayer en direct parce que je me suis déjà fait assez mal comme ça. Mais voilà, ce n'est vraiment pas fait pour des gros travaux. Alors, bien entendu, il n'a pas été créé pour ça, mais quitte à avoir un seul couteau en poche en UDC, autant prendre celui qui peut en faire le plus. Donc, peut-être le Kershaw pour le même prix est plus intéressant. Je vais également préférer le Natrix, car au vu des tests que vous pouvez d'ailleurs voir directement, on s'aperçoit que le Natrix a quand même un meilleur pouvoir de coupe. Pourtant, je les ai aiguisés très bien tous les deux. Mais après plusieurs tests, réellement, le Natrix a plus de pouvoir de pénétration, a l'air plus efficace. Et c'est fini pour la comparaison de ces deux modèles. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si les Versus vous intéressent, de toute façon, il y en aura d'autres sur la chaîne, dites-le-moi. Faites-le-moi savoir. Si vous voulez soutenir la chaîne, abonnez-vous, partagez au maximum cette vidéo si elle vous a plu. Lâchez un pouce bleu, comme on dit, un commentaire, activez la cloche. Tout ce qu'on fait d'habitude pour qu'une chaîne YouTube progresse. Et ça, vous le savez. C'était Boris pour la chaîne TechServe. A plus, ciao ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! C'est parti !